Musique Voilà ce parti très chers internautes Balandia, Congo Live Télévisions, vous nous suivez de partout, de la France, de la Belgique, des Etats-Unis. Merci de la confiance, merci également de vos suggestions, de vos remarques, de vos différents commentaires, de vos vidéos. Alors, les deux, vous avez la transition, après proposition à Martin Fayoulou, il y a la création, il y a le Conseil national de réformes institutionnelles, Oïzala qui est chargé à réformer l'institution, il y a Moka. Moi, c'est Martin Fayoulou, ça a proposé transition il y a 18 mois, il y a piloté par Franck Oma pour le Congo, cas pour le changement dans la Moka. Alors, on se demande l'opportunité, il y a démarche, il y a des années, parce que transition, il y a été. Alors, c'est l'année, moi, c'est Martin Fayoulou, il y a des transitions, il y a des confirmés, qui est transition, il y a des années, il y a des années, moi, c'est Moka, Marcel Kibongé, à Bunga Kibongé, Bouébi, sur démarche, il y a des démarches, où on a Moka, Martin Fayoulou a proposé, à Zali Bongo, secrétaire exécutif, il y a Rassemblement des démocrates, Tshisekédistes, à Soutenaki, Félix Tshisekédilor, il y a des compagnes électorales, moi, Moka, Marcel Kibongé, et bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, Ndeco-journaliste. Dengouloubine, à Bunga Kibongé, c'est vrai, Moni, Moka, tous les pouvoirs, tout comme il est temps à Moussala, Moussala, il faut, tout me fait ça, pour que le peuple a un résultat. C'est pourquoi, à Bunga Kibongé, il faut tout, Lucas, dans quelle mesure, tout comme le peuple a un résultat, parce que, Miso, tout convainc le peuple, à soutenir. Ce que c'est, Mité, c'est pour qu'on devra nous mettre tous en tant que la crise, c'est pour qu'on puisse, voir et, c'est pour que la crise, c'est pour qu'on soit dit, mais ce que c'est pour qu'il y a de la raison. Alors, Mons-Amboka, Marcel Kibongé, avant tout décrypter Penza, de marche, Mons-Amboka Martin Fahulu, question de Mesa, est-ce que crise politique, est-ce que, 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 Il y a eu une crise politique dans le Congo pour tout le cachement. La réponse est claire. Crise politique, les alités. Je suis allé aux élections. Les candidats, les candidats, partout dans le monde qui sont en Afrique, après les élections citoyennes en Afrique, il y a toujours des contestations. Je suis allé à la Bresta, c'est pourquoi je suis allé à la Bresta. Je suis allé à la Bresta, je suis allé à la Bresta, je suis allé à la Bresta. Ce qui va se trancher, alors de tourner la page, nous commençons une nouvelle vie. Et je vous dis que les élections de 2023 se préparent maintenant. Alors, ça ne sert à rien à ce qu'il y a de distraction. Il n'y a pas de crise politique. Je sais qu'il y a des institutions qui ont mis en place. Comme dans la présidence de la République, le Parlement, les deux chambres réunies, les gouvernements ont mis en place. Et pour le moment, la coalition évolue très bien. parce qu'ils se sont mis ensemble pour être Premier ministre. Il n'y a pas de crise politique. Donc, ne réfléchissons pas sur un schéma quelconque. Une crise qui n'existe, il n'y a pas de crise politique. Ce qui est une crise politique, c'est une crise institutionnelle. Parce qu'il y a des policiers, des policiers, des policiers, des policiers, des policiers. Mais du moins, crise institutionnelle, les allient, comme pensent certains acteurs politiques. Non, il n'y a pas de crise institutionnelle. Toutes les institutions sont là. Il y a un problème de sécurité. Ça existe partout dans le monde. Dans les États-Unis, dans la France, il y a un accident de l'accès. Il y a un accident de l'accès. Il y a un accident de l'accès, il y a un accident de l'accès. Il y a un accident de l'accès, il y a un accident de l'accès, il y a un accident de l'accès. C'est un peu ça. Donc, il n'y a pas de crise. Il ne faut pas que la crise soit là. Ce sont des petits problèmes qui vont se faire, qui vont être maîtrisées facilement. Les gens ne profitent pas de ces petits problèmes pour qu'il y ait une crise. Il n'y a pas de crise. Avant tout le monde, il y a Martin Faoulou. Il y a une crise qui a mis gravité à la situation où les policiers ont commis la garde des ministres provinciaux et de l'Intérieur et de la Sécurité. Il y a un mot de l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Il y a un mot de suspendre le ministre de manière préventive pour mener le procès en flagrance très bien. Il y a une réaction pour les députés de Pesaki, Pifo, Pouvoir, représenter Bissot. En fait, pour certaines personnes, ils ont regretté la classe politique pour la gravité de la situation. Il y a une mort d'homme, mais il y a un préféré pour être un ministre en place. Oui, bon, Bissot est un peu surpris pour les députés. Vous savez que c'est ça la démocratie. Mais sauf que c'est ça la démocratie, c'est ça la démocratie. Dès lors qu'il y a eu, il y a une décision en fonction de la casquette politique. Il y a une décision en place. Il y a une décision en place qu'on appelle esprit à clèpe d'amis. Non, nous devons nous protéger nous-mêmes. Il y a un homme d'État. Ce n'est pas parce que le mot d'ordre est en place. Il y a certaines choses dont nous avons agiées en toutes responsabilités. Voter les cas qui, 20, ils vont maintenir. 18, ils vont maintenir, mais comme c'est l'ordre de la majorité, ils vont maintenir en place. Alors, j'essaie un peu de contacter quelques députés par rapport à la réaction. Qu'est-ce qu'il y a des députés Nabino Penza, il y a un cas pour le changement ? Parce qu'il faut soutenir le chef de l'État, automatiquement. Ceux du cas pour le changement vous reviennent. Il faut qu'il y ait une assemblée provinciale à Kinshasa. Il faut qu'il y ait 18 voix, mais la majorité l'a emporté. Nous savons que la majorité... J'essaie d'aborder certains députés amis qui sont du FCC. Qu'est-ce qui justifie votre comportement ? Voilà ce qu'ils nous ont dit. Quand vous avez été ministre, vous avez incriminé, vous avez impliqué dans le cadre de la loi. Vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée, d'autant plus qu'Aza n'a pas eu de temps à faire ça. Vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée, et vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée. Vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée, et vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée. Mais là, Aza a déjà une disposition, alors ça ne servira à rien de voter sur le Nouvelle-Pournée, de voter sur le Nouvelle-Pournée, jusqu'à ce que la culpabilité a été établie. Vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée, et vous avez voté sur le Nouvelle-Pournée. Voilà ce qui est un argument qui avance dans ce sens-là. Aza a déjà voté sur le Nouvelle-Pournée. À quoi bon, maintenant, tout s'expandrait ? L'autre camp, il me dit que oui, tout le monde est voté sur le Nouvelle-Pournée, mais tout le monde est voté sur le Nouvelle-Pournée. La vie de la Nouvelle-Pournée, il ne fallait pas s'expandre. On l'a fait au Congo central avec l'affaire Atoum-Atouboane. Effectivement, c'est ça qu'il fallait pas s'expandre. Le col a causé la disponibilité chaque fois dans le bureau, et surtout qu'il y a un problème d'insécurité. Nous avons besoin d'un ministre qui sera permanent. Lui, il ne sera pas permanent. Il faut s'expandre, il faut que le Nouvelle-Pournée soit à l'en-delà de près, il faut que le Nouvelle-Pournée soit à la sécurité. C'est là où vous avez péché. Quelqu'un qui sera tout le temps devant les juges. Donc, le bureau est à la vide. Pendant que nous avons un problème d'insécurité, il faut un intérimaire au bâtiment justement pour nous aider. C'est pourquoi prochainement, le peuple a voté, il faut être à l'accord. En qui il faut qu'on puisse voir. Parce qu'on puisse voir les gens, on puisse voir les gens. Les gens, les gens, les gens, les gens, les gens. Mais tu dois qu'ils pouvoirs, les gens. Bisez le pouvoir, il est là. Mais il est là. Donc, nous allons nous plier à la loi de la majorité. C'est là où on peut s'appeler pour l'impression que prochainement, en qui il faut opérer ça ? Parce que c'est toute une responsabilité. C'est toute une responsabilité. C'est tout un pouvoir que tu lèges à la députée ou à la société que vous représentez. C'est tout un pouvoir valablement. Il faut que le KBATRO ait une dépendance des prix. Le KBATRO, Mme Janine, Mabunda, il y a un FCC. Mais vous sentez qu'il y a un FCC. Il y a un FCC qui a une dépendance d'esprit. Il n'est pas là pour respecter le mot d'ordre d'avec. Parce que le KBATRO, non. Le KBATRO, il y a aussi deux pèses. Il y a beaucoup de félicités, de complémentaires. Il y a un FCC. Il y a un FCC. Ça paraît étrange ? Je pense que ce qui est allé à la position de la République. Nous n'avons pas les problèmes avec l'ecentifité. Ce n'est pas parce qu'il y a un FCC. Vous pensez qu'il y a un FCC ? Il y a un FCC. Il y a un FCC. Pardon ? Quand on est en l'île de PES, il y a un FCC. 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 C'est le cas. Jusqu'à là, nous trouvons que ça va. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a une forte personnalité. Ce n'est pas le cas qu'on a obéir dans le monde ordre d'avegle. Il y a un FCC. 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 les personnes qui ont été mises, ils 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 ont été mises. Mais les Londres, il y a eu des listes, il y a un grand parti, il y a eu des listes, ce qui est le côté de la boua, il peut y rétorquer, pas par convenance politique, mais par, comment dire, par attachement ou par... Vous avez des sentiments, Anthony ? Nous avons tous les problèmes, nous ne connaissons pas les sentiments. Il y a eu un seul, en tant que CG, il y a eu un seul, il n'y a pas à répondre, c'est la politique, c'est la bonne guerre. Il dépense, il peut perdre, c'est à vous de voir avec Chadari, est-ce que vous avez des intérêts ? Je sais qu'il est là pour défendre les intérêts de l'IDPES, et Chadari est là pour défendre les intérêts de PPRD. Il y a eu un exemple. Il a eu un exemple, le président de l'honneur, il a eu un candidat qui a été en voyage, il a eu un peu plaidé, allégé la sanction contre la dignité. Il a eu un exemple, il a eu un exemple, il a eu un exemple, les sanctions ont été maintenues. Il a eu un exemple, les sanctions ont été maintenues, c'est pour dire que nous, nous avons un peu de temps pour nous accompagner, nous avons eu un exemple. Il y a eu un exemple, il n'y a eu un exemple, mais il n'y a eu un exemple, il faut maintenir les sanctions. C'est pour dire que ça va flatter. C'est ce que l'on dit, papa et t'inquiète, il n'y a eu un exemple, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a eu d'abord intérêt à peuple. Là où je trouve que l'intérêt à peuple est garantie, est ce que nous allons faire. Quel que soit ce que ça va nous compter. Je vous remercie à Marcel Kibong et je vous remercie. Je vous remercie à Marcel Kibong. 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 C'est clair, ça ne demande pas d'être une analyse politique. C'est pour dire que d'abord, dès que je disais que la FCC ne va pas quitter, on devait le faire avec un accord, parce qu'il fallait partager ça. Au niveau de l'entreprise, au niveau de l'entreprise, il y a des ministres qui ont une entreprise. Ce n'est pas là qu'il y a. Ce qui fait que comme le BANGO, nous comprenons que le blocage, c'est une forme de chantage. Il fallait tout partager quand même. Si on ne va pas partager, on ne va pas dire que c'est pas ça. Moi, le bras de fer, c'est un chantage. Mais il y a d'autres mécanismes qui ont utilisé pour s'imposer les qui. Mais je pense qu'à ce moment-là, il faut en être. C'est un chantage. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Est-ce que le fait que le ministre a empêché le fonctionnement de l'entreprise? C'est ce que j'ai dit. 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 Il y a un choix qui est hérité parce que c'est le passé et l'actif. Donc, c'est le chemin de fer. Il y a un chemin de fer, c'est le chemin de fer, c'est le chemin de fer, il y a un chemin de fer, c'est le chemin de fer. Il faut une réponse peut-être à ce qui se fait bien, à ce qui a été fait. Je vous informe, même étant de Mokonzambouka, en Russie, ils ont contacté, parce qu'il y a une équipe d'experts, ils ont été en train de faire un chemin de fer pour relier Mokonzambouka. Donc, au niveau du projet Akito Koizali, déjà, ils travaillent très bien. Bientôt, vous aurez les retombées et les déplacements à Mokonzambouka. Je reviens sur la question de Mokonzambouka. Mais cela prouve que Moussa les a dit. Gaspillage d'un trésor public. Quand vous voulez, même à Takao Salabilang, il faut s'en basse, il faut l'eau, il faut arroser. C'est-à-dire qu'il y a un travail qui doit se faire en amour. Mokonzambouka, c'est le manager, il faut que Mokonzambouka, il faut que Mokonzambouka, ils ont gaspillage. Chaque fois que Mokonzambouka, il y a un retombé. Moutouka bimi l'ibanda qui a été négocié. Il y a un milliard de dollars comme don pour soutenir la gratuité et l'enseignement. Il y a des déplacements à Mokonzambouka, il faut que Mokonzambouka, il faut que Mokonzambouka. Mokonzambouka, il y a un investissement de으�la. Les experts viennent ici pour évaluer comment je vais avoir remarqué. Mokonzambouka, il y a un Bet qui est Wahi Sadica. Moksonkouka, il y a un solde. Il y a un élègnement, il y a un véhicule de l' corresponding. Mokonzambouka, il faut qu'il y ait un sal. Il y a des ministres, par exemple le ministre des Affaires étrangères, la dame Denise Loupetou, qui peut s'en charger à BIMI, à négocier, à signer, à coopération ? C'est lui le chef de l'exécutif. Ça, c'est le premier aspect. Il y a un peu le chef de l'exécutif. Et d'aider, on ne peut que traiter avec la personne qui est crédible. Le pays avait perdu sa crédibilité dans le gouvernement de Cholica. Comme lui, il est crédible, chaque fois qu'il s'est présenté, il s'est dit « Ah ! » Il s'est en tête, il y a une entreprise, « Oh ! » « Nous te faisons confiance. » C'est la personne crédible, c'est pourquoi on a chaque fois délégué. Parce qu'il y a la crédibilité, la personne de Félix. Il s'agit d'un milliard comme don pour soutenir les enseignements. Donc, comme il est le chef de l'exécutif, comme il est crédible, il faut que c'est lui la personne. Il s'agit d'un milliard comme don pour soutenir les enseignements. Il s'agit d'un milliard comme un 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 milliard. Il s'agit d'un milliard comme un milliard comme quelque chose. affaires étrangères. Donc, c'est pour vous dire que non, c'est comme celui qui donne l'impulsion. C'est comme un coach. C'est comme ça, ça assure-t-il que vous nous mettez ? Ça veut dire, c'est-à-dire, accueillir à Fungo-le-l'éliminanté là. Voilà, comme je suis crédible, je vous présente-t-elle, prochainement, s'il vient à mon nom, recevez-les. Je vous présente-t-elle, prochainement, s'il vient à mon nom, recevez-les. Donc, ceux qui m'ont condamnés, ils m'ont dit, 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 ils Il faut d'abord dire que les gens ne sont pas en tête, ils ne sont pas en tête, ils ne sont pas en changement. Donc les choses que vous avez décriées, c'est le travail qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qui a changé ? Impunité, ça va continuer ? Impunité, ça va continuer à niveau négatif. Affaire 15 millions, corruption à ma sénateur, sans solution. Tu as cité ceci ? Tu n'as pas la réponse à la Garonne. Non, je n'ai pas la réponse à la Garonne. Tu as la réponse à la Garonne, il y a un lobby déjà. Affaire à 15 millions, c'est-à-dire qu'il y a un impunité, papa. Je ne sais pas si j'ai un rapport à la justice, pourquoi il y a un impunité ? Et c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la justice. Et c'est-à-dire combien de mois ? Même pas 4 mois. Quand on a dit qu'il y a une élection à ma sénateur, il y a déjà combien de mois ? «ix-à-dire que la justice, puis le cas que j'ai un impunité », il y a un impunité. Mais il y a un impunité, il y a un impunité, voilà. Je l'ai convoqué lundi, début de semaine, il ne peut pas répondre. Il ne peut pas se faire réprocher. telle, 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 telle. Banda est l'équipe sénatorielle, c'est combien de temps ? 15 millions de dollars. Oui, il y a un sénateur, papa. C'est toujours le cas de plaignant, non ? Oui, il y a un lobby qui est corromptu, il y a un sénateur. Mais il y a tout un peu qui est bon, parce qu'il doit y avoir les corrupteurs, les corrompis. Oui, il y a un hasard qui a dit qu'il n'y a pas tel sénateur. Il y a un petit peu qui a présenté le dossier. Mais il y a un petit peu qui a présenté le dossier. Vous voulez que je m'occupe d'imaginer ? Qu'est-ce qui prouve ? Il y a des indiscrétions qui prouvent que C'est là où j'ai dit que cette affaire était devenue délicat. Les gens qui étaient prêts à dénoncer, ils étaient corrompés. Ils ont fait des personnes sénataires qui n'ont pas voté. Ils ont fait des choses qui ont voté. Ils ont fait des choses qui ont voté. Ce qui est très délicat, c'est que les gens se présentent officiellement. Ils ont fait des choses qui ont voté. C'est à dire que les gens ne nous ont pas voté. Ils ont des choses qui ont voté pour dénoncer pour dénoncer. Les gens peuvent être prêts. Ils ont fait des choses qui ne font pas. Ils ont fait des choses, ils ont fait des choses. pour nous faire des choses. Mais ils ont le rôle de la justice congolaise pour dire qu'ils ont la compétence. Effectivement, la justice c'est la compétence. La justice, d'abord, quand je défends la justice congolaise, je suis dit que je suis député qui est en train de faire des invalités dans le monde, dans le monde, dans le monde, il faut que la justice soit la justice et il faut qu'il y ait déjà depuis qu'il y a. Il faut que la justice a raison, papa. Il faut réformer la situation. Il faut surtout que il n'y a pas de transition pour organiser des bonnes choses. Donc, c'est qu'il y a l'exemple de la justice qui est en train de faire des choses. Il faut qu'il y ait de la cohérence. Moi, je n'aimerais pas toujours dans mon propos. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des juges corrompus dans la carte de la justice. C'est pour que nous, il ne faut pas faire la réforme. Je pense que depuis 2006, depuis 2011, je crois qu'il y a toujours des juges corrompus et qu'il n'y a pas de la justice. C'est un problème d'individus qui est corrompu dans la carte de la justice. Donc, il y a des gens qui sont corrompus. Ils sont même sanctionnés. Parmi les individus qui sont sanctionnés, même les gens qui sont dans la carte. Donc, ils ont un cas, on est individu, il faut qu'il y ait l'appareil judiciaire pour qu'il n'y ait pas. C'est un peu ça. Ce n'est pas un problème qu'il n'y a pas de justice. Il y a des individus qui sont corrompus. Alors, je n'ai pas de la justice. Alors, je n'ai pas de la justice. 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 Alors, il y a un fanatisme qui est de la justice. Il y a un côté de Félix Tchisekedi. Et là, on a dit, d'abord, je sais que ça demande beaucoup d'argent pour organiser l'élection locale. J'ai suivi, pour tes paroles, à Séni Kalamba. Ça peut être dans les 300 millions, quelque chose comme ça. Tout ce qui est en élection locale, il faut toujours faire des matériaux. Ça, c'est de la justice. Pour aller à la justice, il y a des juges où il y a des cités dans la corruption, il est grand temps dans le monde. Il n'y a pas de la justice. Tout ce qui est en élection, c'est que la justice, ça ne l'a jamais politisé. Les juges, il y a des juges, il y a des juges, Non, non, il faut que nous nous prenons. Dans la transition, c'est ça. Nous devons nous préparer pour les élections locales. Je ne sais pas. Dans la côté, il y a un peu perdu dans l'UDPS. Moi, je pense qu'il faut comprendre que la coalition entre les deux partis est fragile. L'UDP, c'est de comprendre que les partenaires... Tu sais, il y a des belles, pour voir si ça. Les partenaires, ils ont en face de la sincère, ils ne facilitent jamais la tâche à réussir le mandat. président Félix Oazali, président d'honneur n'habit sur RDT, à comprendre qu'il a en face d'un partenaire de mauvaise foi dans les roues pour échouer dans le mandat. Quelqu'un qui dit que Kabil a un salarateur pour le Tibo à préparer dans le 2023. Oui. Mais si Kabil avait revenu en 2023, il a besoin d'un discours. Son discours, c'est quoi ? On peut pouvoir échouer. Donc, Félix Oazali, c'est la mission qu'il n'y a pas parce que nous avons créé à la vision de l'homme. qu'il n'y avait pas Peut-être que nous devons dénoncer le corona, mais nous évoluons. Nous devons être sincères envers vos partenaires naturels. Nous devons soutenir sans qu'il nous a pour le pouvoir. Mais nous devons être compliqués. Vous ne devez pas être naïfs. Nous devons être naïfs, nous devons empêcher Félix à rester dans le mandat. Alors, tissez de bonnes relations avec vos alliés naturels, qui nous sommes le RDT, le Rassemblement des démocrates, ce qui est décidé, nous avons crié à l'homme pour la vision d'aïe et nous allons le soutenir jusqu'à la fin. Bien que nous ne sommes pas dans le gouvernement, tout ça, la cabaregne, nous aurons la proposition, tout ça, nous devons être rendu compte. Donc, l'idée de PES doit ouvrir le bas fond de la mise, c'est-à-dire que nous devons perdre la facilité d'acheter, la compliquée, pour échouer le mandat, pour le CK, en 2023, pour le pouvoir. Mais surtout, nous devons nous soutenir. Alors, à la base de la sincère envers nous, tout ça, nous avons travaillé ensemble, tout ça, nous manifestons ensemble, nous réfléchissons ensemble, pour nous, surtout dans le cas, nous avons beaucoup à réussir, maintenant, nous avons 5 heures de travail. Merci beaucoup, Marcel Kibongé, à Zali Bongo, secrétaire exécutif, fière rassemblement des démocrates, tu sais, qu'est-ce que tu as abordé, bon, plusieurs questions d'actualité, mais également problématiques, il y a la transition, oui, moi, à Martin Fahoud l'a proposé. Moi, Marcel Kibongé, merci, merci à quoi, Annamitounana Bissot. Merci, Neko Journaliste, merci à tous les Diaspora. En tout cas, Bissot, tous les Awa, ma camionye, c'est-à-dire qu'Awa, nous nous sommes informés, nous nous parlons de la réalité, sachez que, pour que nous prenons cette confiance, nous nous gardons l'idéologie, nous nous gardons l'idéologie, nous nous gardons l'idéologie, nous nous ne nous flattons jamais, nous nous avons dit, Félix, chaque fois, à cause de l'éloque, où ils ont pris un intérêt à peupléter, tout le monde de l'AEP, tout le monde de l'éloce, nous nous avons déjà l'éloqué, nous nous trouvons le reste, nous nous avons l'éloqué, nous nous avons l'éloqué, même si nous nous avons l'éloqué, nous nous avons toujours l'éloqué, donc, pour que nous prenons cette confiance, nous nous avons déjà l'éloqué, on est ensemble, s'il y a des questions, posez-nous, vous aurez la vraie version, parce que tout ça se place, tout ça en contact permanent, à la base. Merci beaucoup, vous l'avez dit, Marcel Kibongé, mais vous pouvez couper sa numéro, non ? Pour nous, vous pouvez couper sa numéro, vous pouvez couper sa numéro, vous pouvez couper sa numéro, sur WhatsApp, et qu'on sort. Ok, le numéro est 081-51-57-124, je répète, 081-51-57-124, on a couper sa numéro, sur WhatsApp directement, et par rapport à l'activité, à la partie politique, il y a un régroupement, il y a un régroupement, il y a un régroupement, et il y a un régroupement, 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 voilà tout ce que je peux dire. Alors, merci beaucoup, tout comme Inasuka, Maso, et Nabisso, vraiment, moi, Mbouka, Marcel et Mbouiso, tout comme Betty Bongo, Masolo, Mbouka, tout comme Tani Bongo, Miko Lezali Koya. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada